Musique Bonjour tout le monde J'espère que vous allez super bien Et donc aujourd'hui on se retrouve pour les achats Du mois de décembre Donc il y en a eu quand même pas mal Et donc je vais vous présenter 3 séries terminées Et 2 nouvelles séries Et mes suites qui sortaient du mois de décembre Donc je vais commencer tout de suite Par vous présenter enfin Le 13ème tome de Karine Shibi Vampire Donc il est aux éditions Pika et C2 Yuna Kagesaki Donc ça nous parle de vampire Bien entendu un vampire pas comme les autres Puisqu'au lieu de prendre du sang il en redonne Enfin elle en redonne du moins Et donc c'est vachement sympa Donc il est terminé en 14 tomes Donc j'avais déjà le 14ème tome En possession Il me manquait vraiment plus que le 13 Mais il coûtait vraiment trop cher En occasion Quand je l'avais vu Il était à 30 euros pratiquement Enfin 29,99 Donc ça fait 30 euros Et après il est monté à 40 euros Et en fait J'ai vu qu'il était baissé à 21 euros Donc du coup je me suis dit Je vais quand même le prendre Sinon je l'aurai jamais Ce sera jamais une série bouclée Que je pourrais lire Que je pourrais lire Donc du coup voilà Je l'ai quand même pris Donc au total avec les frais de port Il m'a coûté 23,50 euros Donc ça fait vachement cher A la place de prendre celui-là J'aurais pu carrément prendre 3 autres mangas Qui me faisaient plus envie Mais voilà J'avais quand même envie De terminer cette série Donc voilà Puis comme c'est Noël Voilà Donc du coup je vous montre les dessins Donc du coup oui C'était un shonen De genre comédie fantastique Et donc pour vous montrer les dessins Sans vous spoiler On est sur quelque chose de comme ceci Donc pareil Donc je vais lire cette série Vous aurez une présentation dessus Ensuite je me suis procuré Le dernier tome de Rockamelt Mes adorables hommes des neiges De Ray Thomas Aux éditions Kazé Donc c'est un sojo De genre comédie, romance, fantasy Et surnaturel Donc voilà Vous aurez aussi une présentation Sur ce manga-là Donc voilà Pour les dessins Donc j'ai laissé le prix Je ne les ai pas encore enlevés Donc voilà Ensuite Le meilleur pour la fin Le 10ème tome De Death Maiden of Amnesia De May Bay Aux éditions Kana Donc j'ai toujours pas lu Ce 10ème tome A l'heure actuelle Parce qu'en fait Je vais pas le lire tout de suite Parce que la série Elle est terminée Et voilà J'ai pas trop envie Qu'elle se termine maintenant Donc du coup Donc du coup Je le présenterai Quand j'aurai enfin le courage De savoir la fin De cette série Même si j'ai très envie Même si j'ai très envie De savoir la fin Bah je me retiens Parce que Parce que Parce que j'ai envie De laisser un petit peu de temps Avant de me lire Le 10ème tome Donc c'est un shonen De genre Comédie Etchi Horreur Mystère Romance School Life Et Surnaturel Donc je vous montre La super belle page couleur Qu'on a au début de ce tome Et la dernière Et donc voilà Donc je vais vous montrer Pareil des illustrations Vite fait Donc voilà Je prends vraiment La toute première page Parce que je n'ai pas envie De vous spoiler non plus Donc voilà Donc ensuite Nous allons passer Aux suites Donc je me suis procuré I Love Anakin Le tome 2 Donc j'avais acheté Le premier tome Au mois de novembre Et donc je me suis pris Le deuxième tome Au mois de décembre Et donc il est en cours Avec 10 tomes Le troisième tome Sort le 24 février C'est un sojo De genre Comédie Romance Tranche de vie Et School Life Donc pareil Je vous montre Les dessins Qui sont super beaux aussi Dès que j'ai vu Les dessins du premier tome Je me suis dit Hop c'est pour moi Donc du coup Je l'ai acheté Donc voilà Ensuite Je vous présente Le tome 2 De Kyokyo Super De Koosuke Motomi Donc c'est aussi L'auteur de Dangeki Daisy Et de Beastmaster Donc deux séries Que je n'ai pas Mais pour l'instant J'ai vu le premier tome Et j'adore vraiment Donc je me tâte Pour savoir Si je vais commencer Ces deux autres séries Ou pas Donc voilà Je verrai bien Et donc il y a Trois tomes Terminés au Japon Le dernier tome Nous l'avons le 17 février Et donc c'est un sojo De genre romance School life Et surnaturel Evidemment Puisque ça nous parle De nettoyage Donc voilà Les dessins pareil C'est une pure beauté Donc voilà Et la couverture Elle est violette Elle est trop belle Donc voilà Ensuite Je me suis procurée Que j'attendais avec impatience Le tome 8 De Magical Girl Of The End Donc vous avez Le petit Petit truc là Pour vous préciser Que c'est la fin De la saison 1 Alors moi Je croyais que la saison 1 Se finissait au tome 6 Donc voilà Mais bon Au moins je sais Que c'est celui là La saison 1 Et donc après On enchaîne avec le tome 9 Donc ce sera la saison 2 Et donc voilà Et donc pour bien Comprendre cette saison 1 Je me suis dit Comme quoi Que j'allais me relire Du tome 1 Bah au tome 8 Donc voilà Pour tout bien savoir Parce qu'il s'est passé Vraiment beaucoup de choses A partir du tome 6 Et donc il faut vraiment Que je me reprenne Toute la série Pour bien comprendre Parce que sinon Ce tome 8 Je sens J'ai lu le résumé Et je sens Que je vais galérer Mais à mort Donc Magical Girl Of The End C'est de Kantaro Sato Aux éditions Akata Dans leur collection What the fuck Et donc Il est en cours Avec 10 tomes Et le 9ème tome Paraîtra le 10 mars Donc il va falloir Être patient Et donc c'est un shonen De genre fantastique Horreur Mature Mystère Psychologique Et tragique Et donc je vous montre Un dessin Vite fait Pas trop vous spoiler Donc voilà Un petit dessin De Magical Girl Of The End Donc voilà C'est une super super série Kantaro Sato A deux très très bonnes séries Et c'est trop bien Donc ensuite On enchaîne avec Yurli In April Donc le tome 6 De Naoshi Alakawa Donc c'est aux éditions Kiyun Et Et je l'ai toujours pas lu C'est bizarre Parce que quand j'avais acheté le tome 5 J'avais lu tout tout de suite Il fallait que je sache et tout Et là le tome 6 Je l'ai toujours pas lu Mais ça va pas tarder à se faire Donc Il est terminé En 11 tomes Le 7ème tome Apparaîtra le 25 février C'est un shonen De genre Drame, musique, romance Et tranche de vie Donc je vous montre Allez une petite image rigolote Donc voilà Parce que c'est vrai que cette série Est pleine de tristesse J'y suis allée en lisant le tome 5 Donc voilà J'espère que ce tome 6 Sera quand même un petit peu plus drôle Donc voilà Je vais même pas regarder S'il y a une page couleur Non il y en a pas Que j'oublie pas de vous montrer Les pages couleur Comme la dernière fois Ce serait bien Donc ensuite Je me suis procuré Le tome 7 De Oh Le tome 7 De Noragami Qui est bien flashy Comme il faut Comme le tome 4 Qui était jaune Donc voilà Et donc en cadeau On avait un petit marque page Donc j'espère que vous le verrez bien Il est trop trop beau Avec des petites chauves-souris Et tout Et nos deux Héros principaux Donc Yato Et la fille Donc voilà Je sais plus comment elle s'appelle La fille Yori Voilà Donc voilà Et franchement il est trop beau Avec la lune et tout Les chauves-souris C'est trop beau Et donc ils ont fait pareil Avec le 10ème tome De Yona Princesse de l'aube Et le 16ème tome De Merde De Love Mission Donc voilà Mais bon comme je ne suis pas Ces séries Du coup je n'ai pas pris Juste pour avoir marque page Je ne vais pas abuser non plus Donc voilà Donc c'est super génial Donc je ne vous ai pas encore montré Le tome 6 De Noregami Vous verrez très vite pourquoi Sur ma chaîne Je saute Je saute le tome Le tome 6 Et donc vous avez une super belle page couleur Comme d'habitude Vous voyez il y en a qu'une Le papier fait quand même un petit peu calque Donc voilà Pour vous montrer Un petit dessin On est sur quelque chose de comme ça Et donc c'est édité Chez Pika Editions L'auteur c'est Adashitoka Et donc il est toujours en cours Avec 15 tomes C'est un truc de malade Donc voilà Donc en cours avec 15 tomes Le 8ème tome Paraitra le 3 février C'est un shonen De genre action Aventure Comédie Fantastique Romance Et surnaturel Donc je vous remonte un petit dessin Parce que j'adore cette série Donc voilà Je l'adore Je l'adore Je l'adore Donc voilà Ensuite je me suis procuré Le 4ème tome De Sensei Sentia Shou Et de Masami Kurumada Et Shimaki Kuori Donc c'est l'édition Kurokawa Et donc Il est toujours en cours Avec 6 tomes Donc on a pas la date Pour le tome 5 Je pense que ça va pas tarder Quoique on a pas mal attendu Pour avoir le tome 4 Mais je pense que ça va pas tarder A tomber pour le tome 5 Et donc c'est un shonen De genre action Art martial Fantastique Et surnaturel Donc comme c'est un Sensei Waouh Waouh on a un mini poster Et une page couleur Oh la vache Donc voici Le premier poster Donc vraiment magnifique Pour tous ceux qui sont fans De Sensei Nous avons un deuxième poster Enfin c'est toujours le même Mais sauf qu'il est recto verso D'habitude c'est pas recto verso Par exemple si on prend Seraph of the end Y'a que un côté Y'a pas les deux Et donc voici la page couleur A côté Vraiment super magnifique Et après on a Le sommaire Qui est en couleur Et donc pour vous montrer Le chara design On est sur quelque chose De comme ça Et cette série Est vraiment géniale Parce qu'en fait Ce qui change un peu De tous ces Sensei Les nouveaux chevaliers Du Zodiac Les Sensei Et tout ça C'est que ce sont Des chevaliers du Zodiac Féminins Et donc pour moi Ca change beaucoup Et j'aime aussi beaucoup Donc je le conseille A tous ceux qui aiment Qui aiment Bah Sensei Même si c'est pas des mecs Et que c'est des filles Ca change un peu Et voilà Et c'est toujours plaisant D'avoir une série En plus sur Sensei Surtout quand on est fan Et tout ça Donc voilà C'est tout Ensuite on passe A un coup de coeur Monumental Donc c'est le 7ème tome De Red Ice World Akamega Kill Le scénario de Takahiro Et le manga de Tetsuya Tashiiro Aux éditions Kurokawa aussi Donc voilà Je me languissais trop D'avoir ce tome là Parce que Dans le 6ème tome On nous disait Que les Jagger Et les Merde Et le Night Raid J'ai encore perdu le nom Encore une fois Et le Night Raid Allait Se Se battre Et donc On imagine tout de suite Qu'il y'en a Qui vont mourir Et tout Et je me languissais D'avoir ce 7ème tome Justement pour savoir Comment ça allait se passer Et tout Donc je vous montre La super belle page couleur Avec Avec Kurome Et Akame Donc les deux soeurs Et j'ai trop trop hâte Et donc je vais vous montrer Vite fait une page couleur Sans vous spoiler Une page couleur Une page normale Sans vous spoiler Donc voilà Et même si le manga est vert C'est une couleur Que j'aime pas trop Et bah le manga est quand même Badass Donc voilà En plus avec un personnage Que j'aime beaucoup Donc voilà Et sur le 8ème tome Il me semble que c'est la fille Avec son chien Qui aura dessus Voilà ça va être un tome Encore badass aussi Ensuite je me suis procuré Les tome 3 et 4 De Arachnid Parce que Parce que voilà J'avais pas pris le tome 3 Tout de suite Et je me languissais trop De savoir De savoir la suite Et donc du coup Vu que le tome 4 Sortait au mois de décembre Bah du coup Bah j'ai pris le tome 3 Et le tome 4 Et donc c'est trop bien Donc c'est de Le scénario de Shinya Murata Et le dessin de Shinsei Ifuji Aux éditions Soleil Manga Donc il est Toujours en cours Avec 13 tomes Le 5ème tome Sortira le 23 mars Donc pareil Il va falloir Être patient Donc c'est un shonen Même si là C'est marqué Seinen Faut pas faire attention Il faut voir Avec le magazine De pré-publication Japonais Pour vraiment savoir C'est un shonen Un sojo Un josei Et machin Et donc voilà Donc c'est un shonen De genre action Drama Mature School life Et trailer Donc je sais plus S'il y a des pages couleur Si évidemment Donc voici La page couleur Du tome 4 Donc c'est un peu Notre SM Voilà Fan de l'araignée Donc voilà Et pour vous montrer Un petit dessin Un petit dessin Un petit dessin On est Comme ceci Donc voilà Et les couvertures Sont juste sublimes Et en plus Derrière Vous avez La toile d'araignée En fait Qui est en relief Donc c'est trop trop bien Même sur le devant Et tout Il y a juste les personnages En fait Qui ont un effet Un petit peu doux Qui sont pas en relief Du tout Et c'est vraiment Génial Et donc pour la page couleur Du tome 4 Je vais quand même Vous la montrer Quand même C'est celle là Elle est trop trop cute Notre Alice Elle est trop trop cute Donc voilà Ensuite je me suis procuré Devil's Line Donc je vous avais fait Une vidéo consacrée De deux mangas Donc avec les deux premiers tomes De Devil's Line Et We Love C'était un peu mon manga news Du mois d'octobre Et donc je vous avais Je vous avais donné mon avis Et tout ça Donc si jamais vous voulez savoir Mon avis à propos de cette série Je vous renvoie A cette vidéo manga news Donc il est écrit Par Rio Ana Anada C'est aux éditions Kana Dans leur collection Big Il est toujours en cours Avec 6 tomes Et le 4ème tome Paraîtra le 4 mars Donc pareil Il va falloir être patient Et c'est dommage Et donc c'est un CNN De genre action Drame, horreur Mature, romance Et surnaturel Donc là nous n'avons pas De page couleur Ce qui est bien dommage Pour une si bonne série Et donc voici Pour les dessins Donc je sais que les dessins Sont un peu Certains les trouvent bizarres Moi je les trouve juste génial Donc voilà Donc ensuite je me suis procuré Les deux derniers tomes Donc le tome 4 et 5 De Aphorisme Je m'étais acheté Le 3ème tome Au mois de novembre Pareil Et j'avais beaucoup de retard A rattraper sur cette série Et donc comme je l'aime beaucoup Bah du coup je me suis procuré Le tome 4 Et le tome 5 Vu qu'il sortait ce mois-ci Le tome 5 Et donc c'est de Karuna Kujo Aux éditions Pika Donc Il est en 13 tomes En cours au Japon Le 6ème tome Paraîtra le 3 février C'est un Shonen Donc là c'est bien écrit Shonen Donc c'est un Shonen De genre Horreur psychologique School life Et surnaturel Et donc si vous aimez Les humains Qui butent des monstres Et bah c'est pour vous C'est pour vous Moi j'adore Donc là il y a des pages couleur Donc je vais vous les montrer Euh Voilà Donc voilà la page couleur Du tome 4 Elle est vraiment superbe Je vous montre le dessin Pareil qu'à Maracnid Pour vous montrer Le chara design Donc voilà Et les tomes sont Trop trop beaux Et ça fait Maracnid Ça fait un tome noir Un tome blanc Un tome blanc Un tome blanc Et c'est trop génial Et donc pour le tome 5 Le tome 5 Un des plus beaux tomes Sorti avec le tome 2 Je trouve Vraiment sublime Donc je vous montre Pareil la page couleur Waouh Magnifique Ah c'est un monstre Mais il est magnifique Il est trop beau Il est trop trop classe Et donc voilà Vous avez toujours Une petite image ici Donc c'est super sympa Et donc voilà Pour les dessins Juste pour le fun Ah j'adore Cette couverture Ah c'est magnifique Ah elle est trop trop belle Elle est trop trop belle Donc voilà Ensuite nous enchaînons Avec le tome 2 De Kingdom Game Qui est un vrai coup de coeur Il va falloir que je vous fasse Ma vidéo coup de coeur Sur cette série Parce qu'elle est vraiment géniale Et donc il est écrit par Haruyuki Sorase Aux éditions Tonkam Donc il est toujours en cours Avec 4 tomes Le tome 3 Apparaîtra le 10 février Donc c'est un shonen De genre drame Fantasy Horreur Mystère Psychologique Et surnaturel Alors beaucoup de surnaturel Dans ce manga Dans cette vidéo Acha Manga de décembre Donc voilà La page couleur Et donc je vais vous montrer Les dessins Et tout Ah les dessins Sont trop trop beaux Voilà Et en plus Tonkam a du très très bon papier Le papier est vraiment tout blanc Donc les dessins Sont vraiment génial Donc voilà Et c'est super génial Et donc ensuite Pour mon dernier manga Dans mes suites Il s'agit bien évidemment Du tome 5 De Dans l'intimité de Marie De Shuzo Oshimi Aux éditions Akata Donc le tome 4 C'était un petit peu bizarre Donc on verra bien Avec le tome 5 Donc voilà Donc il est en cours Avec 7 tomes Au Japon Le tome 6 Sortira le 10 mars Donc il va falloir Être patient aussi Donc c'est un seinen De genre drame Mature Mystère Psychologique Romance Surnaturel Donc je pense pas Qu'il y ait des pages couleur Non il n'y en a pas Sur celui là Donc voilà En plus je vous le conseille Parce que Il se livre Bon le prix est assez cher Il est au prix de 7,95€ Pour 10 minutes de lecture Mais bon voilà C'est une petite série Vraiment intrigante Et que j'aime beaucoup Encore jusque là Donc j'espère que ce tome 5 Il va pas me décevoir Que ça va pas partir Dans un truc What the fuck Donc voilà Et donc ensuite Je vais vous montrer Mes deux nouvelles séries Donc il y a une série Où il n'y a qu'un seul tome Et par contre Ce que je vais vous montrer En premier Il y a 3 tomes Voilà C'était le craquage Nouveauté et tout Donc je me suis pris Les 3 premiers tomes De Brainstorm Séduction De chez Kaze De Setona Mizushiro Donc voilà Je voyais Linz Qui présente les tomes Et tout Et quand elle en parlait J'étais vachement intriguée Parce que ça change Ça se change De tous les Josei Qu'on a pu lire En fait Les personnages principaux Ça va être Les personnages Qu'il y a Dans la tête De notre De notre héroïne Féminine principale Donc oui je sais C'est un petit peu brouillon Mais cette série Elle est terminée En 5 tomes Donc je vous ferai Une vidéo présentation Quand j'aurai les 5 tomes Donc ça fait comme ça Donc je trouve Les couleurs vraiment belles En plus j'ai vu Que le tome 4 C'était violet Donc il est trop Il va être trop beau Donc voilà Donc il est terminé En 5 tomes Le 4ème tome Sortira le 10 février C'est un Josei De genre romance Tranche de vie Donc voici Le tome 1 Le tome 2 Et le tome 3 Donc je vais vous montrer Les dessins Voilà les dessins J'ai trop hâte De me plonger là dedans Ah j'ai trop hâte J'ai trop hâte Et ensuite Pour le dernier Je me suis procuré Colère nucléaire Donc c'est La vraie catastrophe Donc bien sûr Ça va nous parler De De ce qui s'est passé Le 11 mars 2011 Donc voilà De Fukushima Daishi Donc L'explosion Le séisme Et tout ça Et Et donc on nous dit Derrière que Ça Ça ressemble plus A un documentaire Donc j'ai un petit peu feuilleté Donc je vais vous montrer Donc déjà On a une page couleur Un peu spéciale Donc c'est pas du dessin C'est une photographie D'un mec Complètement habillé Pour éviter de choper Des maladies Et tout ça A cause de la radiation Donc voilà Et donc au début En fait Vous avez la chronologie De la catastrophe Donc tout ce qui s'est passé Tout ce que les gens ont dit Et tout ça C'est vachement intéressant Donc là vous avez Tous les chapitres Là vous avez Un mot du traducteur Ensuite vous avez Une longue préface Vous savez Comme dans les romans Donc qui dure 4 pages Et donc après Vous avez seulement L'histoire Donc les dessins Sont assez étranges Bizarre Même je dirais C'est pas trop Le bon style de dessin Que je préfère Mais voilà Pour se documenter Pour en savoir plus Sur ce qui s'est passé Et tout Ce manga Ça a l'air Il a l'air D'être D'être vachement bien Donc voilà Je l'ai pris Donc je sais pas Et derrière Vous avez Le président Du nouveau parti Nippon Et tout Une interview Du président Japonais Donc voilà Ça a l'air Vraiment super Génial Après vous avez Les réalités Ou non De ce qu'ils ont dit Une interview Tout ça Toute l'interview Voilà Et puis après Vous avez La pause fest Après vous avez Des clés de compréhension Parce que Il doit y avoir Des termes Un petit peu Compliqués Dans ce manga Donc voilà En plus vous avez Le numéro de page Et ce qui s'est dit Et tout Donc c'est vachement Intéressant Mais par contre Il a l'air Très très long A lire Parce que s'il faut Revenir en arrière Tout le temps Et tout Quand on comprend Pas quelque chose Ça a l'air D'être assez compliqué A lire Mais ça doit bien Se faire Et voilà Et j'ai hâte De me plonger Là dedans Et donc il est Terminé en 3 tomes Et le deuxième tome Paraîtra le 14 janvier Donc c'est un seinen De genre drame historique Et je sais déjà La date du troisième tome Mais je ne me rappelle plus Donc je sais qu'il sort En fait en février Donc voilà En fait si vous voulez Vite que ça se termine Que vite l'apparution Se termine en France Donc on aura Les deux premiers tomes On aura les deux derniers tomes Les deux premiers mois De l'année 2016 Donc c'est plutôt pas mal Comme ça c'est une série Qui se finit vite Donc voilà Donc c'est tout Ce que j'ai acheté En ce mois de décembre Et c'est déjà pas mal Donc moi je vous fais De très gros bisous Je vous fais De très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada